Proposer des moyens de transports modernes et écologiques, voilà la mission que s'est donnée le syndicat des transports Ile-de-France Mobilité. Samedi 13 mars, Valérie Pécresse a annoncé l'achat de 1000 nouveaux bus propres pour la région d'ici 2022-2023. Pour pouvoir recharger ses bus en électrique ou en biométhane pendant la nuit, 42 dépôts devraient être transformés d'ici 2022. Nous nous sommes mis résolument dans l'électrique pour les villes, les grandes villes, les desserts de courte distance et dans le gaz, le GNV, le gaz naturel de ville pour les grandes distances. Ce gaz peut être propre ou pas, plus ou moins propre, mais il est zéro carbone, zéro émission. Autre innovation présentée samedi au dépôt de bus Transdev de Conflans-Saint-Honorine, un nouveau système de rétrovision, il devrait permettre aux chauffeurs de bus d'avoir une meilleure vision latérale et d'éviter les phénomènes d'angle mort. En plus des rétroviseurs physiques, on ajoute des caméras qui permettent de compléter la vision que va avoir le chauffeur de son environnement et de lui permettre d'abord à la fois pour les manœuvres d'être plus précis, mais également ça lui permet d'avoir une vision sur les parties latérales du bus qui sont souvent cachées et d'éviter les accidents. D'ici 2025, plus aucun bus diesel ne devrait être en circulation dans la région Île-de-France. Objectif, adapter à terme la totalité des centres avec de l'électricité ou du biométhane.